Hello et bienvenue à l'atelier, j'espère que vous allez bien. Hello and welcome to my channel, I hope you are well. Aujourd'hui je vous montre comment faire des petits pains croustillants aux graines de sésame. Vous allez voir, ils sont vraiment vraiment top, super bons avec une superme. Vous allez vous régaler. On y va pour la recette ? Il vous faudra 510 g de farine normale, donc pour pain. 10 g de levure sèche, 325 g d'eau tiède, 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à café de sucre, 75 g de césar. Dans le bol de mon robot, je vais directement verser l'eau tiède, c'est important que ce soit tiède, pas chaude, ni bouillante. Et la levure, et je vais tourner un tout petit peu, donc je vais mélanger. Et voilà, puis après je vais les mettre quelques minutes de côté. Ensuite, dans la farine, je vais rajouter le sel et le sucre. En fait, le sucre sert à annuler un peu le goût de la levure. Ensuite, on tourne bien, on mélange bien le tout. Et je vais verser ma farine, sel, sucre dans le bol, directement là où il y avait l'eau et la levure. Et je vais mixer un petit peu, donc je vais tourner un tout petit peu. Vous faites exactement de la même façon si vous le faites à la main. Ensuite, on va utiliser, nous, notre robot et on va utiliser le crochet. Donc le crochet du robot. Et on va mixer pendant 5 minutes à peu près à vitesse douce, lente, soit à vitesse 2 ou 3. Si jamais vous le faites à la main, ça va vous prendre entre 8 à 10 minutes pour bien pétrir la pâte. Donc là, on voit qu'après 5 minutes, la pâte, elle est prête. Vous voyez, elle ne colle plus à la main. Et on peut le retirer du crochet. Je vais travailler encore un tout petit peu la pâte dans mon bol, donc en la rabattant bien. Je l'écrase et je la remets bien au fond. Hop, vous voyez, comme ça. Et ensuite, je l'étire un petit peu, vous voyez. Elle ne colle plus aux mains. Donc voilà. Et ensuite, je vais former une boule avec cette pâte. Et je vais la mettre au fond de mon bol. Et ensuite, je vais mettre un film plastique au-dessus. Et on va laisser pousser la pâte pendant 1h30 à l'abri du courant d'air. Si vous avez fait la pâte à la main, vous faites exactement de la même façon. Après 1h30, ma pâte a bien gonflé. Elle a quasiment triplé de volume. Vous le voyez à l'écran. Donc vous voyez, elle est bien aérée. Elle est vraiment sympa. Donc ce qu'on va faire pour pouvoir la décoller, on va mettre de la farine un petit peu autour de la pâte dans le bol. Voilà, comme ça. On va mettre un petit peu aussi au-dessus. Ça va vraiment nous aider à la décoller après la pâte, vous allez voir. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer de la farine sur notre plan de travail. Donc on va en mettre pas mal. On va renverser notre pâte sur le plan de travail qui a été farinée. Pensez aussi à mettre de la farine sur les mains. Ça va éviter que la pâte colle. On tire tranquillement la pâte du bol pour la mettre sur le plan de travail. Voilà, tranquillement, doucement. Il n'est pas obligé de se presser. Voilà. Et quand on va mettre la pâte sur le plan de travail, ça va se dégazer tranquillement. Tout seul, au fait. Il n'y a pas besoin d'appuyer fortement dessus. C'est vraiment pas la peine. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un tout petit peu de farine encore sur la pâte. Voilà. Et on va rouler cette farine. D'abord de haut en bas. Voilà. Et ensuite, on va, comme vous voyez à l'écran, là, je l'ai indiqué, on va rouler tout en longueur cette pâte. Donc à peu près sur 60 cm. Ensuite, cette pâte, on va la couper en 8. On va d'abord couper en 2. Ensuite, chaque morceau en 2. Et chaque morceau en 2. Donc ça va le faire 8 parts. Ensuite, je vais mettre les graines de sésame sur chaque morceau. Donc le morceau, on va les taler d'abord un petit peu avec les mains. Donc toujours, pensez bien à mettre de la farine sur les bouts des doigts. Ça évitera que la pâte, elle colle. Donc on va mettre un peu de graines de sésame sur un morceau de pâte qu'on a étalée. Alors effectivement, c'est un petit peu périllé au début qu'on n'a pas l'habitude. Mais vous allez voir, une fois que vous avez fait une ou deux, un ou deux petits pains, ça va aller tout seul. Donc on appuie fortement dessus, sur la pâte. Ouais, on appuie fortement les graines de sésame, pardon, les graines de sésame fortement sur la pâte. Et ensuite, on va retourner les petits morceaux, on va retourner la pâte à l'intérieur. Hop, comme ça, comme vous voyez à l'écran. Voilà, ça tombe un petit peu les graines de sésame, c'est normal, donc il ne faut pas vous inquiéter. Donc on retourne bien les coins à l'intérieur. Voilà, hop. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner dans l'autre côté. Voilà, on le retourne dans notre main, dans le paume de la main. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien fermer, ce qu'on appelle, on va faire une clé. On va bien fermer les pattes entre elles, on va bien les coller. Tout simplement avec le doigt, il n'y a pas besoin de mettre d'eau, etc. On appuie bien fortement et ça colle tout seul. Voilà, c'est important de bien le faire parce que ça va éviter que, quand vos petits pains et bon cœur, que ça éclate dans le four. D'accord, donc là, vous voyez, tout simplement, on appuie. Voilà, et après, voilà, hop, on tasse un tout petit peu. Voilà, n'hésitez pas à vous aider. Donc, avec de la farine, c'est besoin. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que dans la paume de la main, on va former une petite boule pour pouvoir faire un petit pain rond. Et ensuite, vous verrez un petit peu plus tard dans la vidéo, je vous montre comment on fait des petits pains en longueur. Donc, toujours, n'oubliez pas de mettre un peu de farine, soit dans la paume de main ou sur le bout des doigts, ça va vous aider. Et voilà, le petit pain rond, il est fait. Je vous montre une autre façon de les faire, peut-être plus facile, vous me direz ? Avant de continuer de faire tous vos petits pains, pensez bien à préchauffer votre four à 200 degrés. Mettez-y un bol d'eau chaude en bas. L'eau chaude va aider à ce que nos pains restent croustillants. En posant la patte directement sur le plan de travail, c'est peut-être plus facile. Donc, du coup, vous voyez, je forme directement le petit pain rond sur la table. Et après, il suffit de l'allonger, comme vous voyez dans la vidéo. Donc, mes petits pains sont prêts. Donc, vous voyez, j'en ai fait quatre ronds et quatre en longueur. Donc, je vais, si vous voulez, vous pouvez mettre un peu de farine dessus. Ça fera un peu pain à l'ancienne. Et ensuite, à l'aide d'un petit couteau, je vais faire des grignes tout au long pour les pains longs. Et après, en forme de croix sur ceux qui sont roux. Alors, pensez bien à bien appuyer à l'intérieur, à bien enfoncer le couteau. Sinon, ça ne va pas marquer correctement les pains. Ensuite, on va faire cuire les pains pendant 25 minutes à 200 degrés toujours. Et n'oubliez pas de vous laisser le bol d'eau chaude dans le four. Il n'y a pas de souci. En plus, en laissant le bol d'eau chaude dans le four, ça va garder les croussillants des petits pains. Au bout de 25 minutes, moi, mes petits pains, ils étaient cuits. Donc, si vous voulez un peu plus croussillants ou un peu plus cuits, peut-être que vous pouvez les laisser quelques minutes de plus. Donc là, regardez, ils sont vraiment, vraiment croussillants. C'est vraiment génial. N'oubliez pas de les laisser quand même 30 minutes, 20 à 30 minutes refroidir. Parce que sinon, vous allez vous rouler les mains. Donc, regardez, on va couper ce petit morceau de pain là. Regardez-moi ça. C'est vraiment génial. La mie, elle est vraiment aérienne. Elle est vraiment très, très sympa. Et c'est bien croussillant. C'est moelleux, mais c'est croussillant en fait. C'est bien croussillant à l'extérieur. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Et les petites graines de sésame, là aussi, ça donne un petit goût très particulier à ce pain. Évidemment, vous pouvez le faire sans graines de sésame, si vous voulez, si vous n'aimez pas ça ou si vous avez envie d'essayer d'autres choses. Donc, voilà, regardez-moi ça. Ça, c'est vraiment génial. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que le fait d'avoir bien fermé, vous savez, ce qu'on appelle les clés en dessous et bien appuyer les petits bords. Du coup, ce qui fait, c'est qu'en dessous, on ne voit rien. On ne voit pas la marque. Donc, regardez, on le voit à l'écran. Donc, ça, c'est vraiment sympa. C'est bien important de bien appuyer la clé, quoi, et de bien fermer le pain par en dessous. Voilà, pareil. Alors là, sur le petit, là, j'aurais peut-être dû appuyer un peu plus avec le couteau parce que du coup, on voit bien que ce n'est pas assez marqué. Mais bon, il est bon quand même, il n'y a pas de problème. D'un côté, on arrive à la fin de cette vidéo, les amis. J'espère que vous l'avez appréciée. Comme d'habitude, n'oubliez pas de la partager sur tous les réseaux. N'oubliez pas de vous abonner sur la page YouTube, aller faire un petit tour sur la page Facebook. J'ai un nouveau site web, atelierdebaria.com. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur tous ces petits réseaux. Allez aussi sur Instagram. Je suis sur Instagram aussi. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Bye bye.